Projet pétrochimique en Algérie bloqué en réponse à l'hostilité de l'Inde au sein des BRICS En Algérie, un important projet pétrochimique a été mis en suspens, suscitant peu d'attention, mais sa motivation est liée à une réaction envers l'Inde et sa posture hostile au sein des BRICS. Cet ambitieux projet pétrochimique concernant un méga-complexe gazier à Skigda, dans l'est de l'Algérie, a été stoppé par les autorités algériennes. La raison de ce blocage tient au fait que la Direction Générale de la Société Nationale des Hydrocarbures Algériennes, Sonatrac, envisageait de confier la réalisation de ce projet à un important groupe indien appelé Larsen et Toubro, d'après plusieurs sources concordantes. Durant l'été 2023, Larsen et Toubro, géant indien de la construction spécialisée dans les infrastructures énergétiques et les hydrocarbures, étaient sur le point de conclure un accord historique avec Sonatrac pour prendre en charge la construction d'un méga-complexe de production d'éthylène, un produit pétrochimique dérivé du gaz naturel, d'une valeur colossale de 3,5 milliards de dollars. Ce projet était dans les cartons de Sonatrac depuis 2017 à 2018, mais il n'avait jamais vu le jour en raison des difficultés politiques et financières que traversait le pays. L'ancien PDG de Sonatrac, Toufi Kakar, avait fait de la concrétisation de ce méga-projet une priorité en raison de ses enjeux financiers et économiques. Cependant, le processus de sélection des entreprises étrangères pour ce complexe manquait de transparence, aboutissant finalement au choix de Larsen et Toubro, dans un contexte troublant en raison du rejet de la candidature algérienne pour rejoindre les BRICS. L'Inde, membre des BRICS, avait opposé son veto à l'intégration de l'Algérie, créant des tensions économiques entre les deux pays. De plus, l'Inde entretient des relations étroites avec les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, deux géants arabes avec lesquels l'Algérie de Théboune entretient des relations instables. La décision de confier le projet à Larsen et Toubro a provoqué l'ire du palais présidentiel d'El Mouradia, qui a choisi de geler le projet et d'écarter le groupe indien en réponse aux positions hostiles de l'Inde au sein des BRICS. Sonatrac a dû se conformer à cette décision, bloquant ainsi le méga-projet. Larsen et Toubro a tenté désespérément d'influencer les autorités algériennes, mais en vain, car celles-ci semblent inébranlables dans leur position. Larsen et Toubro avaient déjà une présence sur le marché algérien en 2019, avec un accord pour la mise en place de trois nouvelles installations de traitement et de compression de gaz dans le sud-ouest de l'Algérie, d'une valeur d'environ un milliard de dollars. Cependant, depuis l'arrivée au pouvoir de Théboune, ce géant, valant plus de 17 milliards de dollars, est progressivement évincé du marché algérien, principalement en raison des tensions entre l'Algérie et les BRICS. Sous-titrage Société Radio-Canada